Recherche publique ! Tu restes là ou tu... ça fait très... Oui, ça fait très... C'est détente fin de convention ! C'est détente manga-sûre ! C'est détente dure ! L'événement était amal partout pour le public ! Oui ! En tout cas, qu'est-ce que vous avez aimé entre ceux qui étaient à l'aventure hier soir et le concours général d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez l'impression ? Ça vous a plu ou pas ? Oui ! Je ne sais pas autant plus ! Ça vous a plu ou pas ? Oui ! Je n'imagine pas pour ça ! Bon, autant mieux ! Donc, chers publics, nous sommes là pour les résultats du concours général de cosplay ! Avec les concours, il y avait le jury, on les réaccueille s'il vous plaît, ainsi que le staff... ... ... ... ... Donc, on va apprécier, s'il vous plaît, le jury ! Ah oui, le jury, je les ai annoncés ! Vous pouvez venir chercher, bien sûr ! Et oui, et donc il y avait Keiko, donc Ito, Keiko, ... ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà, 4 personnes et Chantal Barroi qui était aussi là pour remettre cet après-midi. Alors on va se pousser parce qu'il y a d'ailleurs du monde qui va monter. On va se mettre là, voilà, ça sera la zone, eh bien, de rebrister. Est-ce qu'on est bon ? Est-ce que vous êtes prêts pour les résultats ? Nous allons peut-être commencer, eh bien, par les individuels. Et notamment la troisième place de ce concours. La troisième place, alors qu'est-ce qu'il y a ? Mais on n'a pas un sponsor ? Si, mais je voulais lui faire parler après, mais ce qu'il veut faire maintenant. Non, non, on va parler d'accord. Quand même, quand même. Cosplay Smart. Cosplay Smart. Cosplay Smart. On peut la commencer par le monde. Je voulais désigner de l'informent. Non, on va parler. Ah, alors, on va dire avant de faire parler maintenant. Est-ce que tu veux dire un petit mot maintenant ? Ce serait qu'on t'a vu faire Cosplay Smart. Mais c'est quoi le Cosplay Smart ? Tu as deux heures. Je n'ai pas. Deux heures, ça va faire un peu long quand même ? Non, non. Alors, Cosplay Smart, c'est une boutique de cosplay qui existe depuis novembre 2023. Donc, on fournit tous les matériaux nécessaires aux cosplayers. Et on simplifie l'accès à toutes les fournitures. Et on vous donne gratuitement des conseils. On a un Discord d'entrée, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, on est sur Insta, sur TikTok et sur Discord. Merci beaucoup. Je passe à eux qui vont avoir de très bons prix. Cosplay, parce que l'intégralité des gagnants et des gagnants auront, eh bien, des chèques cadeaux. A dépenser sur Cosplay Smart, justement. La boutique. Les deux, au troisième étage. Cosplay Smart, oui. Oh, oui, oui. Merci, je suis prêt. Merci, merci. Parce qu'en tant que Cosplay, si on va diminuer, on regarde des boncats d'autres, Cosplay, mais sans camp. On va donc avancer, je reprends, de manière très solennelle. La troisième place des Saint-Dividuel. Elle est attribuée à... Vecna de Stranger Things. Elle est attribuée à... Merci, Max. Voilà. Félicitations. Troisième place du concours individuel. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Vecna de Stranger Things. Et tu peux rester... Alors, peut-être que rester sur scène, on ne sait pas si c'est... Oui. Voilà, super. Merci, Max. Voilà. Parce que comme ça, on va avoir tous les gagnantes et tous les gagnants. Donc, c'est parfait. Troisième place du concours individuel. On peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Aller à la deuxième place du concours individuel. Il s'agit de... Alice de... Alice, ma guest, vous pouvez... Oh, Alice, c'est pas sûr. Sans consulter. Au naturel. Au naturel. Oh, la police, chère police. Deuxième place de la catégorie individuelle. Et donc, tu gagnes aussi des bons cadeaux pour la petite Cosmene Smart. Nous allons passer, parce qu'on a bien teasé, la première place sera annoncée tout à l'heure. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça, c'est bizarre. Alors, on fait ça, maintenant. Nous allons passer à la catégorie groupe. C'est vicieux, le petit peu. Ah oui, on a déjà plus de la faire. T'es une maître d'une dizine. Catégorie groupe. Arrivée à la troisième place de la catégorie groupe. Il s'agit du groupe Malheo Academia. Félicitations. Et puis, tout seul. Alors, voilà. Je te fais une sous-titre en fait. Vous étiez deux. Oui, en trois. Deux. Un. Un tonneur à tous les membres. Félicitations. Troisième place du concours groupe. Arrivée à la deuxième place du concours groupe. Il s'agit du groupe Rosenmeider. Rosenmeider, vous êtes là. Vous allez là. Voilà, vous remportez la deuxième place de ce concours groupe. Félicitations à un tonneur d'applaudissements. S'il vous plaît. Avec la prestation sur le bref. Ça va faire plaisir. Avant d'annoncer les premières places, tout comme le coup, dire « Oh, 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 que ça fait si bien. » On va annoncer tous les coups de cœur, tous ces prix en fait. Et que le jury, je pense, aura grand plaisir de vous expliquer après parce que je vais leur passer la parole. Nous allons commencer par le prix coup de cœur prestation. Mais ouais, trop cool. Je pense que le coup de cœur prestation qui peut être donné à un individuel ou un groupe est attribué à... Au groupe Miraculous. Coup de cœur prestation. Bravo, ils sont là. La coccine d'un miracle Miraculous et on a tout noir. Oh, non. Je sais pas tout noir. C'est moi. Mais il y a où ? Je suis là. Mou ! On peut les abonner, s'il vous plaît. Le groupe Miraculous, coup de cœur prestation. De ce concours vacation de 2024. Tout comme il y a un coup de cœur prestation, il y a aussi un coup de cœur costume. Et le coup de cœur costume, écoutez-moi bien jusqu'à la fin de ma phrase, il s'agit de Aïe Ochi no Dochi no Ko et c'est Petachou qui l'a. Oh, je vous souviens. Allez, là, vous y aurez deux personnes avec le même personnage dans la nœuvre, tout, j'ai appris que les sots de ce nom. Tout simplement. Et on la vous dit maintenant, si vous voulez. Aïe Ochi no Dochi no Ko. Coup de cœur costume. Le jury est très malicieux et très joueur. Il a donc desservé des pensions. On peut s'approcher, on est vraiment... Approchez-vous, s'il vous plaît. Voilà, là, on est vraiment... Voilà, on est mieux. On était trop tôt. Mettez-vous dans la lumière. Voilà, dans la lumière, voilà, regardez. C'est un puits de lumière. Et donc, je disais que le jury était très malicieux et très joueur et a donné des mentions honorables. Donc, je pense qu'ils vont vous expliquer, après, leur signification. Je vais lire ce que l'on m'a demandé de lire. Préparez-vous. L'invention honorable, hashtag Petit Chat, est attribuée à... Vanitas, des mémoires de Vanitas. L'explication sera donnée en quelque sorte. Voilà, bon... Oui, mais on va l'applaudir, ça sera pour après. Vous pouvez l'expliquer maintenant ou après ? Pour après ou maintenant ? Allez, maintenant, pourquoi Petit Chat ? Excusez-moi, je ne peux pas... Du coup, on souhaitait récompenser. En fait, on a vu une personne, maintenant, assez stressée en train de dire. Mais sur scène, tu nous as absolument impressionnés sur ce que tu as lancé. Et on voulait vraiment féliciter cette expression que tu as su montrer après et t'encourager à continuer. Et encourager tout le monde à continuer à se dépasser comme ça. C'est une fois que la mention honorable, hashtag Petit Chat. Passer sur scène, c'est très évident. Voilà, c'est très évident. Passer sur scène, vous êtes tranquillement assédé sur un fauteuil assez sympa, on ne va pas se le cacher. Mais là, c'est assez impressionnant. Je veux vous dire. L'autre mention honorable, la mention honorable, écoutez-moi bien aussi, hashtag Fait Flipper est attribuée à Benatrix Lestrange, le raccord ! Tu es ici ! Donc, le hashtag Fait Flipper, qui le... Bon, c'est peut-être un peu plus expli... D'accord. Allody, si tu veux expliquer le hashtag Fait Flipper ? Ben, elle a fait Flipper, quoi ! Ben, c'est vraiment une ambiance, en fait, qu'on retrouve rarement en prestation, mais cette ambiance nous a vraiment marquées, et c'est ça qu'on a voulu primer. Merci beaucoup pour cette explication. Il nous reste quatre prix. Alors, dans les kings du Medji, nous avons les accessoiristes, des personnes talentueuses, merveilleuses, et nous avons un prix accessoiriste à remettre par Galou, je sais pas si... Ben oui, mais je te... En même temps, elle est où ? Elle est là ! Galou, tu vas remettre le prix accessoiriste, et le prix accessoiriste est remis à... Cérie de The Witcher ! Et tu, tu es là ! Donc, tu peux déplacer le premier. Oh là 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 ! J'imagine les personnes à côté, oh là, galerie, oh là 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 ! Et dans quelques secondes, des applaudissements qui éventent et rongent toute la... En tout cas, en France, en 3, 2, 1... Les applaudissements ! C'est des vouchers, des accessoiristes, c'est très symbolique, c'est très très symbolique, c'est un duplôme fait main, qui assente beaucoup de charme. Il nous reste trois prix. Avant d'annoncer les grands gagnants de chaque catégorie, il y avait même un prix, le vôtre. Le vôtre, le vôtre cher collègue. Vous étiez, et je ne plaisante pas, si vous voulez la preuve, on peut vous la donner, alors si vous plaît, non, ça va être trop long après. Il y avait 676 personnes qui ont voté. Sur un amphi de 800 personnes, c'est pas mal, c'est pas mal. Et le prix donc, du public, votre prix, vous avez élu Roland de Tambour. Un individuel, un groupe, un individuel, un groupe. Il s'agit du groupe Rosen Michael. Je peux vous faire ça avec vous. Oh la main ! C'était vraiment le groupe le plus plélicité sur la pluie de vôtre. Vous avez cartonné. Merci. Et donc, il y a un prix que j'ai oublié. Bah oui, il y avait Chantal Barroin qui était là. Et oui, même toi, tu m'appelles un peu. Mon oreille, c'est la sifflante. Ça ne marche pas. Mon oreille ne marche pas. Donc Chantal Barroin qui ne peut pas être là les plus... Enfin les plus là, elle est partie. Elle ne pouvait pas rester jusqu'à la fin. Je veux l'événement. Voilà, je précise, on ne sait jamais, parce qu'après on va avoir des messages en privé. Elle est partie. Bon. Donc Chantal nous a remercié, elle a été très satisfaite. Et bien... Salut. Et puis... Elle n'est plus là. Mais elle aurait une être parmi nous pour remettre son prix. Et donc arrête de rigoler à ma droite aussi. Petit rappel Chantal Barroin. Oui, vas-y. Arrêtez de rigoler à ma droite aussi. Comédienne. Comédienne de doublage. Tout à fait. Connue pour le personnage de Erza de Fairytale. Et que... Merci le public. Star Wars. Beaucoup de choses, c'est une voix que vous avez pu entendre très souvent. Voilà. Voilà. Et bien oui. Oui. Et donc, le prix Chantal Barroin est attribué à... C'est bon, j'oublie personne. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Exactement. C'est super. Et donc nous allons passer maintenant au top. C'est bon, j'oublie personne. C'est bon. Parfois. Nous allons donc annoncer, cher public, le ou la personne qui a remporté... Et bien, enfin la personne, parce que le personne, ça ne marche pas. La personne ayant pris la première place du concours individuel. La personne arrivée sur la première place du concours individuel. C'est... Céline de Zonch. Félicitations. Première place. Qu'est-ce que l'amour est plus éloignée ? Et il nous reste donc, le groupe gagnant. Donc ils ne sont pas sur scène, le chiffon. Sinon ça serait étrange. Et bien oui, on peut-être que non. En fait, il y a un groupe qui a gagné la première, la deuxième, la troisième place, et tout ça, c'est... Ils ont tout. Non, c'est faux. On pourrait jamais faire ça. Ça serait un peu bizarre, le groupe qui a trois fois. Il y a un seul groupe. Il y a un seul groupe gagnant. Allez. Chers publics. Le groupe ayant gagné la première place, à Mangazur 2024, du concours général. C'est le groupe... Vocalou ! Vous êtes là. Vous êtes là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Et là, dans la descente des marches, dans un calme olympien de Mangazur, Et les applaudissements qui vont retentir avant pas longtemps. En fait, c'est un groupe. Voilà ! Le groupe recaloui. Et dans 3... 2... 1... Tonnerre. Applaudissements. C'est bon. Première place. Félicitations. Vous avez gagné le concours groupe de Mangazur 2024, 17ème édition. Il y a des pleurs, ça pleure, c'est trop mignon. Hashtag. Petit chef. Avant de faire la photo finale, peut-être avant. Cher Julien, est-ce que vous souviez, impacter quelques commentaires sur les gagnantes et les gagnants. Vous n'êtes pas obligé, mais... Alors moi, je peux dire que c'était cool, mais je vous dis sur scène, donc... Vous n'êtes pas une obligation. Nous aussi, en coulisses. Vous avez tous été agréable. Oui, en coulisses, vraiment. Tous les cosplayers ont été géniaux. Même si vous n'avez pas gagné, vous n'êtes pas monté sur scène, on peut applaudir, chers publics, toutes les personnes qui sont montées sur scène. Bravo. 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 Frédéric Brioche. Merci de laisser la parole. Alors, il y a effectivement un certain nombre de coups qui ont été échangés entre membres du jury. Des larmes, des cris, vous avez peut-être entendu des chaises voler parce que ça a été très compliqué. La sélection a été extrêmement difficile, on a eu énormément de mal à choisir. Chaque personne qui est montée sur scène nous a fait avoir des réactions de rire, d'ébahissement, parfois de wow, on a eu quelques effets wow, mais pour autant, tous ceux qui sont montés sur scène ont eu leur place ici, il n'y a aucune prestation dont on a pu se dire qu'est-ce qu'ils font là. Ça n'existe pas aujourd'hui, M. Obsède. Merci beaucoup d'aujourd'hui, M. Obsède. Merci beaucoup d'aujourd'hui, M. Obsède. Chers publics, on va prendre une photo de toutes les personnes qui n'ont rien appris, on va vous inviter à vous avancer, si vous le pouvez. Voilà, avancez-vous lorsque vous le souhaitez. Voilà, avec le jury, bien sûr. Oh bah oui, avec le jury, c'est quand même assez sympathique. Avancez-vous dans la lumière. Voilà, avancez-vous, on a son ici.